Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois d'août 2024. Donc ce tirage se dresse aux béliers, en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un mini tableau et des tirages supplémentaires, je m'adresserai aux béliers concernés. C'est parti, les béliers, on va commencer par un tirage, vous, l'autre, ou féminin, masculin, mais vous prenez comme ça vous parle, ça peut être inversé. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août 2024 au niveau sentimental ? L'affirmation, le cavalier de carreau. Alors on a un personnage féminin, mais affirmé très très fort, donc c'est peut-être vous, féminin, féminine, ici. Vous vous affirmez, vous parlez franchement, vous êtes sûr de vous, s'il faut se disputer, mettre les points sur les i, dire ce qu'on pense, c'est comme ça, voilà, on est sûr de soi, on ne va pas se laisser faire par l'autre, par qui que ce soit. Bon, ah, on a les doutes. Bon, on a un deuxième personnage féminin, donc je pense bien que c'est vous, ici, féminin, féminine, bélier, donc que vous soyez femme ou homme, la personne qui regarde les guidances, voilà, le bélier, bélier qui regarde les guidances. Donc, vous vous affirmez très très fort, mais vous doutez. Vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous dites ou de ce que vous affirmez, ou alors après avoir parlé très fort et vous êtes beaucoup énervé, ben après vous doutez. Vous doutez de ce que vous avez dit ou vous regrettez même. Ou vous doutez de l'impact que ça a, en positif ou en négatif. Bon, pour l'autre, la fin des souffrances. Ah, là, on a un personnage masculin, ben pour l'autre c'est fini, quoi. Pour l'autre c'est fini avec vous. Ben l'autre en a eu marre, en fait, de vos gueulantes, de vos affirmations péromptoires, sûres de vous, comme ça, et puis après que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, que vous doutez, que vous vous remettez en question, que vous êtes triste, que bon. Donc pour l'autre, apparemment c'est fini avec vous. Et c'est la fin des souffrances d'ailleurs. La fin des souffrances et des difficultés, parce que c'était pénible, quoi. C'est affirmé très très fort, et en plus vous n'êtes même pas sûr de vous, ou pourquoi vous le dites. Donc apparemment ça l'a gavé. Apparemment pour l'autre c'est fini la relation avec vous. Ou ça va se finir, ou dans sa tête c'est fini sinon. Ou dans son cœur, dans son âme. Et le masque, le roi de pique. Alors déjà, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a féminin, féminine ici, donc vous, je vais dire vous, et masculin, masculin ici, donc je vais dire l'autre. C'est pas tout à fait sûr ou vrai. Alors la personne prêche aussi le faux pour savoir le vrai peut-être. Fait style, ouais bah du coup c'est fini, mais c'est pas vrai. La personne est en mode coufourée, observe, encore des choses à dévoiler, des secrets, c'est de la manipulation, c'est du pas vrai. Ou alors, c'est parce que ça l'arrange. Ça ferait genre, oui bah c'est parce que tu gueules, ou parce que tu doutes, tu dis ça, et après tu sais pas, que moi je me barre. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que la personne a des manipulations, des coups fourrés. La personne vous trompe, la personne a quelqu'un d'autre, la personne a des idées derrière la tête, pour je ne sais quoi, donc voilà, il y a des bonnes raisons quoi. Bon ok, ça c'est l'ambiance quand même. Bon on va préciser les cartes. Alors sur l'affirmation, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la chance. Déjà, vous saisissez la chance de vous affirmer. Vous vous dites, il vaut mieux que je le dise, donc je vais m'affirmer, je vais gueuler, je vais dire où est fort ce que je pense, je vais dire voilà, et puis mine de rien, la chance que vous saisissez, c'est que ça vous fait travailler votre confiance en vous. Peut-être que vous avez besoin de confiance en vous, pour je ne sais pas, un travail, un projet, une activité, un relationnel, donc vous vous êtes en mode, moi je m'affirme, moi je dis ce que je pense, j'ai confiance en moi, je saisis cette opportunité de dire ce que je pense et de travailler ma confiance en moi en m'affirmant dans cette relation sentimentale, et après, basta quoi. Et peut-être, c'est ça, genre du coup, peut-être vous prêchez aussi, pas le faux pour savoir le vrai, mais le très très vrai, très fort, pour voir un peu ce que ça donne, et puis au cas où, ça peut vous apporter aussi, ben voilà, si l'autre s'en fout, ben voilà, vous aurez quelqu'un d'autre, ou vous aurez la vérité, ou ça débloquera des événements de chance de votre côté, enfin voilà quoi. Alors sur les doutes, on a le miroir magique, franchement vous êtes protégés, franchement les béliers ici, féminins, féminines, franchement vous avez bien raison, de vous affirmer, de dire ce que vous pensez, de vous énerver, de travailler votre confiance en vous, à travers cette situation sentimentale, pour d'autres projets et relations, et de croire en votre chance, en votre protection, parce que vous êtes tout à fait protégés. Alors bien sûr qu'après vous doutez, vous dites, j'y suis peut-être allé un peu fort pour savoir la vérité, ou j'ai peut-être un peu affirmé les choses fortement, pour faire passer un message, alors que peut-être, il y aurait un peu de bémol et de nuance, ou je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis, ou on pourrait, voilà, y apporter des nuances. Mais franchement ne doutez pas, et vous avez 100% raison de dire ce que vous dites, et d'affirmer ce que vous pensez, comme vous êtes, etc. Et c'est protégé, il n'y a aucune raison. La chance vous protège, vous n'avez pas mal agi, il n'y aura pas de conséquences pour votre vie professionnelle, sociale, et puis si c'est sur cette relation, on sait que ce n'était pas la bonne, et puis si c'est pour rencontrer quelqu'un d'autre, et bien au moins c'est de bon chemin. Alors pour l'autre, sur la fin des souffrances, on a le carrefour. L'autre a un choix. Vous voyez, on a une personne qui est très très loin, et qui tourne le dos, et qui est en mode partie. Pour cette personne, cette personne se dit qu'avec vous c'est terminé, ou vous a dit qu'avec vous c'est terminé, ou se dit dans son cœur, dans son âme, que c'est terminé. Mais la personne est encore en train de choisir. Ce n'est pas tout à fait vrai, là aussi non plus. On a quelqu'un qui se dit c'est terminé, mais qui n'y va pas, qui ne part pas totalement, ou qui vous a dit c'est terminé, et qui est en fait encore en train d'y réfléchir, et ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, bon, la personne se dit ouais, je souffrirai moins qu'avec toi, et voilà, c'est fini, mais la personne est encore au milieu du poteau, au milieu du carrefour, en train de choisir, d'y aller, de partir, une autre direction, et sans le faire. Alors, sur le masque. De retour. Que de la gueule. Que de la gueule. Bon, ici, on a une énergie masculine qui, la joue masquée, façon, façon gamin, façon, je tourne le dos, je me cache derrière le rideau, voir si tu vas me rattraper, bon, vous ne le rattrapez pas, vous ne la rattrapez pas, et la personne, ce que la personne vous cache, c'est qu'il ou elle, veut revenir vers vous, ou veut que vous lui courriez après. Voilà. Tout simplement. Donc là, on a vraiment une personne très égotique, très fière, très... beaucoup dans la manipulation, voilà. On a quelqu'un qui vous cache qu'il ou elle veut revenir vers vous, à moins que la personne souhaite le retour de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est en mode, oui, je ne suis pas là et je vais partir, et en couffouré à côté, je l'orne sur une autre relation que j'aimerais voir arriver. Donc, c'est pour ça que la personne s'en fout un peu que ce soit terminé avec vous, c'est parce que la personne, dans sa tête, espère le retour, sinon, de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas votre retour qui courait quand même ou son retour, mais sans vous le dire, c'est peut-être le retour de quelqu'un d'autre. Et une sorte de stand-by qui l'arrange. Alors, on termine sur l'affirmation et la chance. Tomber à l'envers. Ah non, à l'endroit, on a le veille de terre. Vous manquez de confiance en vous pourtant. Et on vous dit non, les béliers, on vous dit vous avez raison. Pourquoi vous manquez de confiance en vous comme ça ? C'est protégé par la chance de miroirs magiques. Vous avez bel et bien raison. Si ce n'est pas dans le fond, c'est dans la forme. Peut-être tout ce que vous dites n'est pas clair et sur des termes et des aboutissants et des arguments. Et c'est peut-être, vous dites, oui, vous traitez l'autre à 10 sur 10 comme un PN machiavélique et narcissique et manipulateur. Et il n'est qu'à 9 points sur 10. Mais quand même ! Vous voyez par exemple. Donc vous avez tout à fait raison de vous énerver et vous manquez de confiance en vous. Et franchement, mais utilisez cette relation comme vous le faites pour vous affirmer et vous nourrir de confiance en soi parce qu'en plus, vous en avez besoin pour des nouveaux projets professionnels, matériels, financiers. Donc l'autre est un peu votre crash test. C'est vrai. En mode, pendant que vous vous énervez dessus et que vous travaillez votre argumentaire, votre... Peut-être, je ne sais pas, vous préparez le diplôme du barreau pour être avocat, pour voilà... Et vous... Accusateur, accusé, et donc... Enfin bref. Donc vous manquez de confiance en vous alors qu'il n'y a aucune raison et que justement c'est bel et bien pour ça que vous travaillez à vous affirmer par rapport à cette relation. Et en plus, ça vous sert pour des nouveaux projets que vous devez mettre en place, des trucs concrets de votre vie. Sur les doutes et les murs magiques, on a la force. Franchement, les Béliens, on vous envoie toute la force et le courage possible en vous disant mais continuez comme ça. Accusez-le, affirmez-vous, ne doutez pas, ayez le courage, tenez votre position et vous en aurez le cœur net de la vérité et de la situation. Bon, et puis en plus, on va rentrer dans vos propres projets de travail. de nouveaux départs, de concrets, de trucs. Bon, pour l'autre, sur la fin des souffrances et le carrefour. Alors, pour cette énergie masculine, là, soit ou femme, on en a d'une. L'autre est en pleine remise en question, l'autre est en plein doute. En fait, on a quelqu'un, une fois que vous, vous êtes sûr et que vous restez dans votre position ferme, cette personne qui prétendait qu'avec vous, c'était fini, parce qu'avec vous, c'est souffrir, la personne est toujours au milieu du poteau en train de se poser des questions et se remet en question, se dit, bon, c'est peut-être effectivement que j'ai des torts ou c'est peut-être que je devrais être claire. Soit j'ai des torts et je joue le manipulateur qui veut qu'on lui court après et c'est relou pour tout le monde, soit effectivement, je sais très bien qu'à côté, j'espère, le retour ou revenir vers quelqu'un d'autre et que je ne l'ai pas dit. Donc, on a quelqu'un qui est en train de se remettre en question, qui écoute ses intuitions et que ça marche, ça infuse là, comme un thé qui doit infuser sur l'autre, qui doit arrêter aussi de... Vous avez sûrement des... On vous dit vos arguments, ils sont juste à 90%. Je n'ai pas envie de dire 99, on va dire 90%. Donc, ils sont juste à 90% en fait. Donc, en face, l'autre, soit il se remet en question, soit sinon, s'il veut que ce soit terminé, c'est parce que ça l'arrange pour autre chose. Donc, voilà. Donc, on a quelqu'un qui est en train de se remettre en question et on a l'as d'eau. Eh bien, je vous dis, c'est ça la réponse, c'est que l'autre, en fait, a un grand amour pour vous et ne supporte pas que vous le ou le rabaissiez en lui disant vos arguments vrais. Donc, ça, il ne veut pas vous le dire, bien sûr, parce qu'on a quelqu'un de très égotique ici et de très manipulateur et de très fier et de très orgueilleux et à mon avis, avec en fait, une blessure d'humiliation, de rejet et un petit syndrome de posture d'infériorité, je ne sais pas quoi. Donc, ça ne l'arrange pas parce qu'en fait, cette personne, vous êtes son grand amour et il se dit, mon grand amour ne doit pas me parler comme ça. Mais si, la personne fait des fautes ? Bien sûr qu'on va supporter les erreurs des gens parce qu'ils nous aiment et qu'on les aime aussi. Non, tout le monde peut s'améliorer. Vous, vous devez vous améliorer, avoir confiance en vous et être sûr que vous avez bien raison de lui dire ça. Donc, l'autre fait semblant que vous n'êtes pas son grand amour mais cette personne veut revenir vers vous et en fait, veut que vous courriez après et que vous l'acceptiez tel qu'il est avec tous ses défauts. Ça, c'est niais évidemment. Ou alors, ou alors, cette personne est un gros manipulateur, une grosse manipulatrice qui ne veut pas votre retour ou alors, veut bien que vous courriez après mais en fait, cache un autre grand amour. C'est quelqu'un qui a soit un autre grand amour en tête ou même dans sa vie. Cette personne vous trompe avec quelqu'un en action ou en pensée. Donc, c'est pour ça qu'il s'en fout en fait. Que ce soit fini de ce que vous dites. C'est parce qu'il a un autre grand amour qu'il espère comme retour. Voilà l'explication. Voilà pour ce tirage les béliers. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. On va faire un petit tirage. Alors, féminin, féminine, à partir de maintenant, je ne m'adresse qu'à vous. Ou si l'autre, l'énergie masculine pouvait vous parler durant ce mois d'août demi-vingt-quatre. Qu'est-ce que cette personne vous dirait ? Bouleversé. Il est bouleversé par la rupture avec vous ou par la rupture avec quelqu'un d'autre. Ou alors, par la rupture avec une maison, avec une famille. Malheureux. Je me sens triste et seule sans toi. Je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. En fait, cette personne est vraiment caliméro et très triste d'être sans vous. Cette personne est très triste d'être sans vous, d'être séparée de vous ou alors de devoir se séparer d'une maison, d'une famille. Si cette personne est séparée de vous ou avec vous, peut-être aussi. Peut-être, il y a un problème avec une maison, une famille et vos arguments sont justes, mais il fait des cimes agrées de non, je ne veux pas me séparer de ça, alors que c'est obligatoire. Donc, cette personne chouine pour pas que ce soit le cas. Ou alors, en fait, cette personne est très triste de votre séparation mais ne le dit pas. Je voudrais que vous reveniez sur vos arguments ou sur ce que vous avez dit qui était pourtant juste et la vérité. Et ça, ce n'est pas possible. On a ça, j'avais tombé, on a quelqu'un qui ne travaille pas du tout sur soi, mais pas du tout sur soi. J'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage agnée. On a quelqu'un qui ne travaillait pas sur soi ou qui ne travaillait pas tout court. Il n'a pas réglé, il est toujours bouleversé par une rupture avec vous, sans travailler sur soi ou sans travailler tout court ou sans travailler sur ce qu'il y avait à régler. Ou alors, il ne travaille pas pour se séparer d'une maison, d'une famille, de je ne sais pas quoi. Enfin bref, on a quelqu'un qui chouine, qui fait la victime sans faire ce qu'il faut pour soit réparer avec vous, soit régler le problème de tierce, de famille, de lieu de vie, peut-être de travail, de je ne sais pas quoi. Donc, relou quoi. Attentionner, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Après, la personne veut être avec vous. On a quelqu'un qui veut vous faire des petits cadeaux, des petites attentions. Mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert de vous récupérer sans avoir réglé le travail sur soi ou le travail sur le truc matériel ou familial, social qui cause les problèmes, les conflits entre vous ? Donc, la personne est très triste, mais la personne va chercher à vous faire des petites attentions, des petits cadeaux, des petites... Bon. Prêt. Bon. Écoutez, lui, il ou elle estime être prêt. Je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je vais m'engager avec toi, je t'aime. Bon. Écoutez, ça m'étonnerait sans avoir travaillé sur soi ou sans avoir travaillé sur le matériel pour régler les questions logistiques. Ça m'étonnerait, quoi. Mais bon, on a quelqu'un qui est prêt à tout pour ne surtout pas vous perdre. Trop triste d'être sans vous, bon. Et mature. Ah ouais, je sais ce que je veux et c'est toi, j'ai grandi, je ne suis plus le même. Bon, très bien. Écoutez, non, mais c'est bien. Féminin, féminine, bélier, vous avez un homme ou une énergie masculine, personne en face de vous, qui vous a choisi. Mais il vous a choisi, oui, mais... Bon. Il y a un manque de travail sur soi quand même ou de travail tout court sur certaines choses, donc c'est toujours les mêmes problèmes qui reviendront, liés à lieu de vie ou famille. Après, il est mignon quand même. On a quelqu'un qui est triste d'être sans vous, qui ne veut surtout pas se séparer et qui est prêt à toutes les attentions pour vous le faire comprendre et qui vous a choisi. Bon, ben écoutez, voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Les béliers. Que pourrait-il se passer durant ce mois d'août ? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Réorientation. Ouais, ben vous, peut-être, il faut prendre un autre chemin. On vous parle d'une réorientation, peut-être aussi, sinon professionnelle ou matérielle, si ce n'est pas une réorientation sentimentale. On a les intuitions. Après, on vous dit d'écouter vos intuitions. Faut-il prendre un nouveau chemin face à cette personne qui est quand même mignonne et qui vous aime et qui voudrait être avec vous en réalité ? Ou faut-il prendre un autre chemin, peut-être, professionnel et matérielle de votre côté aussi ? Peut-être lié aux intuitions, écoutez vos intuitions. On a le temps. Ouais, les choses vont prendre du temps. Les choses prennent du temps ou s'installent dans le temps. Ça prend du temps. Peut-être que vous avez déjà, vous êtes réorienté matériellement, professionnellement et maintenant, vous écoutez plus vos intuitions mais ça prend du temps pour savoir si vous êtes dans le bon chemin. On a le célibat heureux. Bon, apparemment, les cartes vous orientent plus vers un... Il vaut mieux être seul que mal accompagné et il vaut mieux être seul qu'avec quelqu'un. Bon, apparemment, c'est pas quelqu'un qui vous cache un grand amour. En tirage, ça semblait être ça mais c'est quand même quelqu'un qui vous cache un égo très très fort de ne pas vouloir régler des choses liées à maison ou famille. Visiblement. Et... Ou alors de l'égo de... Vous n'avez pas à lui parler comme ça parce que vous vous aimez, quoi. Je vois pas... Non, il y a des fées. T'as pas fait la vaisselle. T'as pas arrangé la cuisine. T'as pas... T'es pas occupé des gosses. Ah, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas de... Tu parles pas comme ça. T'as qu'à le faire, quoi. Bon. Donc, du coup, pour vous, le chemin, c'est mieux d'être célibataire, peut-être. On a le voyage. Écoutez, je crois que c'est le chemin, c'est le voyage. C'est le... Peut-être qu'il y a un voyage, déplacement, déménagement, trajet, vacances qui va vous pousser à plutôt choisir ça, quoi. Voilà. Si l'autre est trop égotique pour se remettre en question... Mais c'est une pénibilité quotidienne, en fait, après, sinon. Donc, bon, on ne peut pas rattraper toujours avec des petites attentions quand on est pénible. On a réglé la toxité. Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y aura toujours un truc à régler, de toxique. Il y a un truc à régler, de toxique, par rapport à une maison, à une famille, ou directement à cette relation. Peut-être cette relation est toxique, peut-être l'autre est toxique. Bon. Du coup, on a la transformation. Vous allez vous transformer. À moins que ce soit l'inverse, vous vous êtes dit, oh, je vais prendre un nouveau chemin, je vais être plutôt célibataire, et finalement, écoutez vos intuitions, en faisant le chemin, le parcours, vous vous dites, bon, voilà. Peut-être que si vous réglez le problème maison-famille, lié, que l'autre, il ne veut pas bouleverser ça, ça pourra régler, quoi. Mais bon, le problème, c'est que lui, il ne veut pas le faire. Du coup, peut-être que vous allez changer d'avis, au lieu de finalement être seul, vous allez vous transformer en la relation miracle. Ah, on vous dit que vous êtes un peu pareils tous les deux, ou que finalement, vous pourriez à force, à force, à force, de travail, l'un sur l'autre, de chemin, de voyage, de parcours, de tout ça. Chacun met un peu d'eau dans son vin, vous pourriez vous retrouver à être vraiment semblable, dissiminaire, équilibré. Voilà, ça pourrait marcher. Ça peut finalement, à force, bien être sur la même longueur d'onde. On a frein ou aide. Après, on vous dit que vos anges gardiens ne veulent pas tout vous dire, on vous freine. On vous dit que les choses prennent du temps. Après, les choses qui sont construites matériellement ou familialement, mettent beaucoup de temps à se déconstruire. C'est ça qui est problématique. C'est sympa, c'est constructif, c'est stable, mais c'est aussi très, très chiant à déconstruire. D'ailleurs, on a le silence. Ouais, alors féminin, féminine, on vous dit quand même vous devrez préférer le silence avec cette personne. Une fois qu'on a argumenté, qu'on a tout dit, après, on dit plus rien et on se casse, quoi. Voilà. Donc, bon, les choses se transforment. Vous, vous transformez, vous, et finalement, vous arrivez conjoint à vous rééquilibrer l'un et l'autre et à devenir plus équilibrés ensemble. Après, on ne veut pas tout vous dire. Vous allez devoir continuer votre chemin. Il y a peut-être une histoire de voyages, de déplacements, de trajets. d'être heureux célibataire. Des fois, la solution, c'est de ne pas vivre ensemble aussi, ou c'est de ne pas vivre là, ou c'est de régler les histoires de famille. Les enfants grandissent, ils s'émancipent, ou on n'en a pas, ou on... Voilà, quoi. Bon, il y a des trucs toxiques à régler par rapport à ça, quoi. Mais à mon avis, c'est des choses très longues à déconstruire. On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Les béliers. On a la discussion. Franchement, dans ce tirage, honnêtement, je pense que si vous discutez bien ensemble, franchement, il y a moyen. C'est plutôt positif parce que vous, en tant qu'énergie féminine, vous avez raison. C'est imparable, les arguments. L'autre est toxique et dans son égo et chouine sans régler des trucs importants. Et il y a des trucs peut-être communs qui sont à remettre en question. Donc, franchement, si vous discutez bien, ça peut se régler. En mon avis, vous allez discuter. La solution, c'est de discuter ensemble. Le problème, c'est que vous vous gueulez et après vous doutez alors que vous avez raison. Et l'autre prétend que vous devriez pas lui parler comme ça parce que vous êtes censé être son grand amour. Ça, c'est pas des arguments. À un moment donné, quand on est adulte, on est dans une relation sérieuse, on oublie les histoires de « tu me parles pas comme ça ». Il y a des histoires d'arguments, en fait. On a le voyage et les conflits. Ouais, bon, c'est compliqué parce que vous avez beau discuter, vous continuez le petit voyage, le petit chemin et le petit parcours ensemble. Parfois, vous voyagez ou vous sortez de la maison mais vous restez toujours en conflit. Vous féminin, féminin, vous êtes toujours en conflit avec l'autre. Alors, on pourrait dire vous êtes chiante ou chiant mais je vous dis que les cartes disent non. Malheureusement, c'est l'autre qui est chiant. Malheureusement. C'est ça le problème. Et ça, il ne veut pas l'entendre et l'admettre. On a la réconciliation. En plus, regardez, il cherche à se réconcilier. C'est là où il a tort. La personne qui cherche à se réconcilier, c'est la personne qui a merdé. Donc, ici, c'est l'autre, c'est l'énergie masculine, c'est la personne en face de vous. Donc, s'il cherche à se réconcilier, c'est qu'il a foiré quelque part. Voilà. On a le couple officiel. Le problème, c'est que vous, après, vous vous abdiquez, vous dites oui, on est trop bien ensemble, on est un petit couple, on part en voyage, on part en vacances, en fait, vous argumentez l'un et l'autre et il a tort alors que vous avez raison et il le sait et il ne veut pas que ça s'embrouille donc vous restez en couple. Et on a projet commun. Bon, écoute, ce n'est pas grave, c'est une affaire qui roule quand même. Au final, ça va, vous arrivez à faire des projets communs. Il y a des histoires de projets communs, de projets de vie. Vous avez les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes objectifs, les mêmes buts, vous aimez les mêmes choses. C'est quand même un peu des... Alors, il peut y avoir des trucs un peu importants. Alors, je ne sais pas. Soit vous vous embrouillez pour des broutilles. Après, franchement, les broutilles au quotidien, ça fait chier quand même. Quand même, disons-le. L'autre dirait mais c'est des broutilles. Mais non, le quotidien, c'est un quotidien. C'est relou en fait. Il y a trois repas par jour, il y a le ménage à faire, il y a les gosses à s'occuper, il y a la maison. C'est du quotidien en fait. Et le quotidien, c'est 24-24. Donc, je veux dire, 24-24 avec des embrouilles sur des conneries, c'est peut-être des conneries mais ça devient gros relou quoi. Donc, soit c'est ça. Soit vous êtes en conflit sur des projets très importants, des projets de vie, des projets qui vous tiennent à cœur tous les deux. Pourtant, franchement, sur le fond et sur la globalité des choses, vous êtes plutôt d'accord. Mais, il y a des petits trucs qui font que... La flamme jumelle. Alors, franchement, déjà, je vous dis, féminin, féminine, l'autre veut parler avec vous, l'autre veut se réconcilier, l'autre veut vous récupérer. Donc, l'énergie masculine veut vous récupérer. Donc, déjà, tout le tirage est clair. Donc, vous avez raison en fait. Après, c'est son petit ego de côté à mettre sur des broutilles qu'il ne veut pas faire sur le quotidien, sur des concessions, sur des trucs importants, mais c'est lui avec des broutilles de trucs qu'il ne veut pas faire. Et franchement, vous êtes destinés à être ensemble. C'est une relation intense et importante. Vous êtes toujours à deux. Est-ce que vous voyez le tirage ? Toujours à deux. Toujours ensemble, toujours ensemble, toujours ensemble, toujours ensemble, toujours ensemble. Par contre, c'est compliqué. Écoutez, après, c'est compliqué. Je veux dire, bon, voilà, la vie, des hauts, des bas, on continue son chemin, finalement, on reste ensemble. Bon, finalement, vous resterez ensemble. Voilà, bon, finalement, vous resterez cul et chemise. N'en doutez pas. Franchement, franchement, c'est le tirage sur lequel on s'inquiète le moins pour tous les des signes que j'ai faits. c'est compliqué. C'est vrai que, ben, du moment où on est en face d'un être humain différent de soi, c'est compliqué. On n'a pas les mêmes... Ça peut être sur des choses, des conneries, mais c'est chiant. Comment on fait le ménage ? Quelle heure on va se coucher ? Des conneries. Et ça peut être sur du fond des trucs importants. Où est-ce qu'on vit ? Est-ce qu'on vit à deux ? Est-ce qu'on a des enfants ? Alors là, c'est plus compliqué si c'est sur des trucs si profonds. Mais le pire, c'est que l'autre, l'énergie masculine, veut maintenant être avec vous, être avec vous, être avec vous. Donc finalement, féminin, féminine, vous avez raison sur tous les points. Et cette personne, ben, du coup, a tort. Je suis désolée. Bien sûr, il ne le dira jamais. L'énergie masculine ne dira jamais qu'il a tort et que vous avez raison sur tout parce que ça l'embête parce qu'en général, soit c'est un homme, soit c'est une personne fière ou les deux. Vous ne pouvez pas avoir raison sur les choses importantes des projets de vie si vous êtes une femme ou si vous êtes, je ne sais pas, bon, bref. Vous allez vous retrouver. Regardez, regardez, vous allez vous retrouver. Franchement, aucun doute. Peut-être même durant ce mois. Voilà, c'est tout, c'est une certitude. Il y a des hauts, il y a des bas, mais franchement, finalement, vous êtes toujours ensemble. On a un tirage de ouf où vous avez sorti tous les couples du jeu. Il y en a les vacances. Ben, vous partirez en vacances. Ben, voilà, en plus, au mois d'août, vous partez en vacances. Ben, qu'est-ce que vous nous saoulez, là ? Vous avez besoin de regarder les tirages, vous ? J'imagine, il n'y a aucun bélier qui regarde les tirages sentimentaux, non ? Franchement, oui. Bon, est-ce qu'on a un dernier ? Je vous tapons de la caméra, c'est un moment, ça m'agace. On est déjà loups des béliers en amour, franchement. C'est facile, quoi. Facile. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner ? La fait de la réflexion. Réfléchis avant d'agir et peut-être temps de faire une pause. Bon, féminin, féminine, ben, qu'est-ce que vous avez besoin de réfléchir ? Vous allez retrouver l'autre. Alors, à moins que vous ne vouliez pas retrouver l'autre, mais si vous voulez retrouver l'autre, bon, des fois, réfléchissez avant de parler. Faites une petite pause, réfléchissez à vos arguments. Mais franchement, vous avez raison, à 90%. Vous dites un peu fort et votre seul, le seul, franchement, le seul, honnêtement, je vais vous dire, le seul défaut que vous avez, c'est que vous doutez de ce que vous dites et de vos arguments. C'est votre seul tort. Voilà. Donc, réfléchissez et puis allez lui redire puisque vous avez raison. Et la fête de l'imagination, l'imagination, c'est bien, sauf si ce sont des peurs imaginaires. Franchement, du coup, du coup, voilà. Du coup, bon, pas besoin de vous prendre la tête. Tout va bien. Voilà pour ce tirage, les béliers. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois d'août et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada